Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Alors qu'ils ne connaissent pas la communauté, la réalité, la réelle de l'Ouest. Du coup, pour qu'il n'y ait plus de 5 ans, il n'y a plus de 5 ans. Donc ça, c'est un problème. Donc, ils ont besoin d'autorité UBC, ils ont pensé à l'affaire. De telle sorte que les réelles sont en Afrique de l'Ouest. On n'a pas besoin, forcément, d'avoir un consul général qui s'appelait à la réelle ou à la sénégale. Mais les réelles sont en Afrique de l'Ouest pour les Sénégalais. Ils ont fait 30 ans ou 40 ans. Et les Sénégalais n'ont pas été servi. Je ne veux pas venir. Heureusement, tonton l'a dit, parce que je ne veux pas dire. C'est très bien. Mais vous avez 34 accords. Vous êtes des opérateurs économiques, des enfants du Sénégal. Vous êtes des enfants de la Côte d'Ivoire. Les accords ne sont pas encore plus. C'est-à-dire qu'il est le plus important. Par exemple, on parle de la libre circulation des personnes, des biens. Et des capitaux. C'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest, dans l'espace CDAO. Mais cette pratique, ce n'est pas aussi pratique que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Parce que si vous avez des marchandises, Côte d'Ivoire, ou vous avez des marchandises au Sénégal, ou un Côte d'Ivoire, ou un Côte d'Ivoire au Sénégal, vous avez vu que, si vous êtes en Syrie, vous avez vu que les taxes, 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 vous avez vu que ce n'est plus d'autre libre circulation des personnes et des biens. Par exemple, vous avez vu que la libre circulation des personnes est très pratique. Donc, je pense que c'est important. C'est important. Tout ce qui est produit d'origine, normalement, dans le Côte d'Ivoire, ou dans la TVA, ou dans le Côte d'Ivoire, mais le produit d'origine, souvent, il n'y a pas d'argent. Par exemple, quand vous allez dans le Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, avec tout ce qu'il faut, pour lui donner un certificat d'origine. Donc, c'est important. C'est important. vous allez prendre le Côte d'Ivoire, et que vous allez prendre le Côte d'Ivoire. Donc, c'est important que vous allez prendre le Côte d'Ivoire pour le faire plus vite. Parce que, les gens qui viennent à Côte d'Ivoire, ils ont des moyens pour aller dans l'usine, pour qu'ils puissent faire des certificats d'origine. C'est important que vous allez prendre le Côte d'Ivoire. Très bien. Maintenant, je vous dis encore des gens qui ont accoré, mais la collaboration a beaucoup de points positifs, et on peut le citer par exemple. Il y a quelqu'un ? La collaboration, c'est que les Ivariens, ils veulent les Sénégalais, et puis, les Sénégalais aussi. Si ils veulent les Ivariens, ils ne veulent pas les sénégalais. Il n'y a aucun problème avec eux. C'est la première collaboration, qui est positive. La deuxième collaboration, qui est positive aussi, c'est qu'il y a deux États, qui ont 34 accords, qui déterminent leur volonté de travailler ensemble. C'est juste qu'ils restent les accords, pour qu'ils puissent le faire. C'est très important. C'est positif dans la relation. C'est positif aussi dans la relation. La majeure partie, les usines, qui sont ici au Sénégal, et les banquiers, et les structures, qui sont les mêmes. C'est le même succursal, ou les succursal. Donc, vous facilitez, et pour les aider. C'est très historique. Quand vous allez à Côte d'Ivoire, vous allez transférer les organes, pour savoir ce que vous faites au Sénégal, et ainsi de suite. C'est aussi positif. Très bien. Il y a aussi une tendance, mais récemment, il y a beaucoup de jeunes Sénégalais, qui préfèrent aller à la Côte d'Ivoire. C'est une opportunité. C'est une opportunité, qui a poussé la jeunesse sénégalaise, d'intéresser de plus en plus à la Côte d'Ivoire. On peut citer entre autres, qui sont dans le showbiz, dans le commerce, dans la mode. Mais il y a une forte communauté, mais surtout, ces dernières années. C'est ce que nous devons encourager, parce que, dans les deux pays, il y a une forte communauté. Il y a une forte communauté, mais surtout, ces dernières années. C'est ce que nous devons être encouragés, parce que, dans les deux pays, il y a deux pays, mais aussi, on devait être cérés par les deux pays. Mais nous, on attend du cinéma, et des cinémas. On dirait que nous devons être évoqués. Donc, c'est ce que nous devons être. Je pense qu'il n'y a pas d'orientation à la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'orientations dans le désert. Il y a des pays afri-de-l'Est, notamment la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait des mêmes opportunités. Lors de cette visite, le Président Ouattara, il a été reconnaître que l'on peut bien faire. Oui, bien sûr. Parce que si vous regardez l'échange économique entre Sénégal et Côte d'Ivoire, il y a 80%. Ce n'est même pas que les Sénégalais ou Ivarais portent. Le plus souvent, les Sénégalais sont portés avec l'Ivanais. Donc les Sénégalais devraient être bien. Il y a des hommes d'affaires référents qui ont leur place à Côte d'Ivoire. Et si on connaît une orientation, il y a une voie de l'air, on peut aller à Côte d'Ivoire, et on peut aller voir leur propre place. Il y a des hommes d'affaires qui ont l'air, et qui ont des places, ils vont aller voir leur propre place. Donc, je pense que c'est important pour les hommes d'affaires. Et qu'ils ne savent pas trouver des barrages pour que les Côte d'Ivoire ne se trouvent pas ou qu'ils ne sont pas restables. Ils ne sont pas restés. Ils ne sont pas restés. Ils ne sont pas restés. Donc, vous avez des hommes d'affaires qui ont les plus ailleurs. Ils ont les plus ailleurs. Ils ne sont pas restés. Ils ne sont pas restés. C'est ce que je fais. C'est-à-dire, il faut toujours les gens qui ont besoin de leur part et de leur part de leur part. Côte d'Ivoire a beaucoup de produits qui ont besoin de Sénégal. Comme Sénégal a beaucoup de produits qui ont besoin de Côte d'Ivoire. Donc, nos autorités nous facilitent les hommes d'affaires. Comme vous le savez, nous voulons vivre avec Côte d'Ivoire et Sénégal. Il y a des moyens et des possibilités qui vont leur permettre que tout ce qu'ils veulent prendre Côte d'Ivoire est facile. Mais tout ce qu'ils veulent prendre Côte d'Ivoire est facile. Il y a des cafés, des cacao, des produits cosmétiques. Côte d'Ivoire a beaucoup de produits. Cacao, cacao, et le Sénégal a beaucoup de produits. Mais si on a besoin de la nourriture ou de la nourriture, on va les produire à gogo. Côte d'Ivoire a besoin de la nourriture. Si on a besoin d'un état d'orienter les hommes d'affaires, on peut les aider de la nourriture et de la nourriture. Ce sont des secteurs clés. Cela sera vraiment un bénéfice de la nourriture. Il faut l'orientation et l'assistance de la part de nos autorités. Pour les marchés, on peut les prendre. de la nourriture. D'accord. Il y a beaucoup de produits. 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 S'il y a beaucoup de fruits. Ils laissent souvent dans la Côte d'Ivoire. Ce sont des fruits et des fruits. Si on a des nouvelles vies. Si on a des privilèges de Sénégal et des écoles, il n'y a beaucoup plus de produits. On a des produits. Il y a beaucoup d'autres produits. Ils peuvent les porter à la Côte d'Ivoire pour obtenir l'autostipissance pour que nous le prenons. D'accord. C'est un benchmarking qui a besoin d'autorité. C'est ce que je veux dire. 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 Ils sont constitués sous forme de filière. Par exemple, quand tu as un organe qui a dit conseil café cacao, un organe qui a dit conseil anacade de coton, un filial qui a dit conseil huile palmier, etc. Donc, qu'est-ce que ça fait? Le ministre de l'agriculture, il veut gérer tout. C'est ce qu'il faut faire tellement qu'il peut avoir une base de données de chaque filière producteur. Mais il n'y a pas de filière. Par exemple, tu prends mille et arachides. Comme c'est dans le bâchement d'arachides, tu fais une structure, c'est le conseil de régularisation et de suivi des milles et de l'arachides. C'est ce qu'on trouve. C'est ce qu'on trouve dans l'agriculture, c'est mille et arachides. Si on leur donne une sieste, tu vas aller dans le bâchement d'arachides. c'est le bassin d'arachides. Voilà, on peut y aller, on peut y aller, on peut les repérer, on peut les repérer, on peut le savoir, on peut le savoir, on peut le savoir, on peut le savoir, on peut les améliorer. Côte d'Ivoire, on peut le savoir. c'est ce qu'on trouve dans le succès. Côte d'Ivoire, il faut que les gens le savent. Côte d'Ivoire, ça va être très compliqué. Côte d'Ivoire, c'est le succès. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, c'est le premier président, c'est le succès, c'est le succès. Côte d'Ivoire, il faut que les gens le savent, mais il faut, qu'il faut que les gens le savent. La vie, c'est le succès. Côte d'Ivoire, c'est le succès. au bureau d'agriculture. Vous savez, un autre sujet, c'est que le bien de la famille est au sein de l'autorité. Il faut qu'il y ait des autorités. Il faut que les gens se demandent, que les gens se demandent. Dans 5 ou 6 ans, il y aura beaucoup de choses. le café, on peut le laisser ici, on peut le laisser au Sénégal. Il y a beaucoup de zones qui peuvent le laisser. Et maintenant, le Sénégal ne va pas produire un kilo de café alors que nous sommes parmi les premiers consommateurs. Donc de la même manière aussi, le Sénégal doit être vitrine, la communauté sénégalaise doit être vitrine. Dans la Côte d'Ivoire, il faut faire des destinations au Sénégal mais aussi des destinations au Sénégal. Parce que les gens ont des choses qui peuvent faire. C'est très important ça. C'est ce qui est le plus important. Parce que quand on a fait tout le monde, on a fait tout le monde. Les Sénégalais ont du mal à percer dans l'économie Ivarien. C'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons aller dans l'économie Ivarien. Comme les Maléens et les Généens et les Libanais. Et nous devons aller en évoluer. Vu que les deux membres de l'État et les Libanais, n'ont pas de l'économie Ivarien ou l'État, nous devons aller en évoluer. Donc nous devons aller en évoluer. Mais si vous regardez les cartes de l'État, vous demandez des fous, des pâtés de l'eau, peut-être des autres membres de l'État et des autres. Nous devons aller en évoluer. Et pour les autres, nous devons aller en évoluer. C'est ce que nous devons aller en évoluer. C'est ce que nous devons aller en évoluer. Nous devons aller en évoluer. Tout ce qu'il faut avoir. Nous devons aller en évoluer. C'est le rôle de la diaspora sénégaliste dans la Côte d'Ivoire. Parce que les Sénégalais sont les Etats-Unis, mais la plupart ne sont pas organisés ici. C'est le rôle de la Côte d'Ivoire. En fait, nous avons des orientations. Mais les diaspora africains, pendant longtemps, étaient dans l'oubli. On ne les considérait même pas. Ils n'étaient pas dans les programmes. Pourtant, les diaspora africains n'étaient pas dans le monde. Et c'est l'heure de le faire. La dernière question est très rapidement. Maintenant, vous êtes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous aimez? Je salue mon ambassadeur, le Général Daoudénia. Il était vraiment à notre écoute. Nous l'avons maintenant. Je pense que ce qu'on a besoin, le Consul Général et l'ambassadeur, la fonction ou le rôle de la diplomatie, c'est d'abord économique. Nous savons cela. C'est l'un. Un. 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 C'est ce qu'on a dit, les Américains qui sont venus au Sénégal ont l'impression qu'à la minute près, il y aura une personne qui vient de l'orienter. C'est ce que nous devons faire pour l'Afrique. C'est ce qu'on a dit, les Américains qui sont venus au Sénégalais. C'est ce qu'on a dit, les Américains qui sont venus au Sénégalais. Merci beaucoup. Cheikh Lo, c'est un opérateur économique qui est un enfant du Sénégal qui est venu au Réoum Côte d'Ivoire. Ils ont des gens et des gens qui sont venus à la communauté sénégalaise. Télévision Futur Media, on va maintenant voir ce qu'on a dit.